Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23ème épisode sur Gaypolis, cette semaine on fait un petit bilan de notre avancée au niveau des points et également sur le cercle d'invocation. Alors nous arrivons après un peu plus d'une semaine à 116 000 points. J'ai donc pris 16 000 points depuis le précédent épisode sachant que je l'ai en fait enregistré plutôt en milieu de semaine et non pas le dimanche comme je le fais habituellement. Donc en une semaine et demie, 16 000 points ce qui est plutôt pas mal et ça a été rendu possible par justement le cercle d'invocation qui m'a permis de débloquer l'administrateur et m'a permis de faire un peu plus cette semaine de bâtiments sur mes différentes villes ici. J'ai également terminé la reconstruction de mes remparts sur les villes de Teide, l'arcé, détour et j'orfou, enfin j'orfou est terminé également, enfin voilà ces 4 villes là sont vraiment full point et full également unité. J'ai testé des compositions un petit peu différentes de ce que j'avais fait au préalable avec plus de frondeurs sur les 3 premières villes je crois, ouais c'est ça. C'est pas complet, il n'y a pas que des frondeurs parce que les frondeurs ça nécessite de la pierre et dans l'optique de reconstituer une défense très rapide j'ai un peu diversifié les choses. Du coup voilà pour ça et ici sauf à Jorfou où on a plutôt une dominante en archer, je vais tester ces différentes compositions et on verra bien ce que ça donne face à des éventuels ennemis. Peut-être qu'un jour nous allons nous aussi nous y mettre à attaquer les autres. Alors ensuite, donc sur les 4 premières villes, pas plus de choses que ça à regarder. Ensuite on passe sur Guarnay et en fait les 4 autres villes qui sont au même stade de développement, donc Elsonbourg, Vouré et L'Aubrière. C'est basiquement la même chose sauf au niveau des unités où là on a des petites différences mais au niveau des bâtiments vous voyez, donc l'avantage je le disais c'est que cette semaine j'ai pu débloquer tous les slots ici de construction, ce qui m'a permis d'avancer plutôt pas mal je crois avec la carrière qui est désormais au niveau maximum, l'académie qui y arrive doucement mais sûrement et puis tous les autres bâtiments qui ont quand même pas mal monté. On est, voilà c'est plutôt bien, on est sur du 7000 points je crois, 8000 sur chacune de ces villes là, donc ça commence à être intéressant, on est à peu près un tout petit peu en dessous du mi-développement en gros, donc sur ces 4 villes, et vous voyez là il y a une petite ville, il y a moyen que ce soit celle-ci qu'on attaque un de ces 4, la difficulté ça va être que le joueur a quand même 226 000 points, ou la joueuse peut-être, quand même 226 000 points ce qui est basiquement le double de nous pour le moment. Donc bon, bref, on en reparlera, ce sera peut-être dans les prochaines semaines ou pas, je vais voir. Alors, on switch tout de suite à Tignijusé, où au niveau développement on n'est pas très très loin du coup de ce qu'on a pu voir sur les 4 précédentes villes, avec des petits retards ici ou là, donc le temple il lui manque un niveau, l'académie c'est pareil, et puis globalement c'est ça l'entrepôt 2. Je vais essayer d'envoyer des ressources de mes 4 autres villes ici, mais ce qui est pour moi limitant pour le moment, c'est la pierre qu'il me manque beaucoup, parce que je me suis rendu compte que, et bien en fait sur cette île là où on a 6 villes du coup, on est en négatif sur la pierre, et la différence commence en fait à se faire à partir du niveau 20, donc c'est pour ça qu'on est un peu en rad, et donc sur genre fou on est aussi en négatif, sur détour on n'a rien, on est en positif sur l'arcée, et en positif sur taide, mais bon vous voyez, ça ne suffit pas à compenser l'autre besoin de pierre sur ces différentes villes, donc il faut que j'arrive à avoir de la pierre le plus possible, pour continuer mon développement, et profiter au maximum de l'administrateur qui m'a été octroyé, et je reviendrai là-dessus plus tard. Voilà, et sur la dernière ville, on avance là aussi à un rythme un petit peu en dessous des autres villes, avec ici ou là des bâtiments qui sont un peu en retard, notamment la carrière qui n'est pas encore au niveau maximum, mais j'y travaille, et ça avance globalement quand même pas si mal que ça. Alors, ensuite, je disais que j'ai eu cette semaine un administrateur, c'est une fonctionnalité qui est payante ici, et que j'ai reçue en récompense du cercle d'invocations, d'ailleurs je n'ai pas fait les invocations du jour, j'ai débloqué 33 sur 50 invocations, ce qui est plutôt pas trop mal, enfin je pense que ça pourrait être beaucoup mieux, mais il faut utiliser de l'or, donc bon, c'est pas trop mon créneau. J'ai pas mal fait une invocation, voilà, j'ai débloqué ces deux-là, parce que c'est quand même assez intéressant quand même de pouvoir augmenter sa population, donc j'en ai fait au moins 3 ou 4 comme ça, ce qui m'a permis quand même d'avancer au niveau population. J'ai vu qu'il y avait plusieurs recettes aussi pour certaines récompenses, et puis d'autres que je n'ai pas du tout, mais bon, globalement, elles sont quand même moins intéressantes. Vous voyez, on a plein de recettes différentes. Tac, 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 et bon, après, toutes ne sont pas, comme je le disais, si intéressantes que ça. Après, peut-être qu'il serait intéressant de débloquer, s'il y a un bonus, de production de pierre, ça pourrait être intéressant, je ne sais pas s'il y a ça, paquet de ressources mélangées, voilà, bénédiction de tichet, oui, ça, ça serait intéressant de l'avoir, celui-là. Essayer de le rechercher. Ouais, on va, parce que vous voyez, là, j'ai deux recettes, par exemple, mais pas pour celle-là. Bon, alors, on va essayer de faire ça. On va tester des recettes qu'on n'a pas forcément encore faites, donc celle-ci, on l'a déjà faite. Celle-ci aussi, donc on va mettre une petite corde, là aussi, décidément. Ah, voilà, une nouvelle recette. Ok, intéressant, des pièces de guerre, c'est pour développer nos héros. Et si je fais trois machins comme ça, est-ce que j'ai déjà débloqué celle-ci ? Non. Intéressant, tac, tac, tac. Motivation tichée, vous pouvez réduire de 20% la durée des recrutements de toutes les unités, on s'en fout. Ah, un effet plus puissant est déjà dispo dans cette ville-là. Ça, c'est vraiment... C'est pas que c'est useless, mais un peu, quand même. Pour le moment, hop. Ok, renfort de combattants à l'épée, où est-ce qu'on pourrait les mettre ? De 144, eh ben... Quelle ville est un petit peu en dessous au niveau des troupes ? Oh, ben je pense que la numéro 9, elle est pas trop mal. On va la mettre ici, parce que je... Ah, remarquez, j'ai un peu de place dans mon inventaire. Allez, on va le stocker, plutôt. Alors, on va tester ça, ça, et ça. Je pense que ça, j'ai déjà fait. Non ? Très bien. Alors, ça nous donne renfort de bateau-feu. Pas encore tout à fait compris l'intérêt des troupes navales, mais ça viendra. Il y en a forcément un. Et je vais garder, du coup, ma queudra et mon rubis pour faire éventuellement une recette qui me permet d'avoir un peu plus d'étendre les frontières, d'avoir un peu plus de population. Et puis, il nous reste ça, qu'on utilisera un autre jour. Et je pense qu'il reste une semaine, donc on fera le bilan la semaine prochaine, dans l'épisode de la semaine prochaine, du coup. Voilà, voilà, pour cet épisode. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, 116 000 points, une belle progression, me semble-t-il, pour cette semaine. Ça sera donc tout pour cet épisode 23. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, plus ou moins même heure, pour l'épisode 24 sur Gripolis. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.